Il me faisait remarquer que ces temps-ci, il y a des gens dans son environnement qui tentent de le décourager. Ce matin, je parlais avec un client, c'est une séance de coaching, et puis on parlait à ce moment-là de son mindset, donc l'état d'esprit qu'il a besoin de développer pour s'accomplir, pour atteindre ses objectifs. Et il me faisait remarquer que ces temps-ci, il y a des gens dans son environnement qui tentent de le décourager. Et parce qu'il fait des choses qui sont inhabituelles, et puis parce qu'il commence à prendre des cours par les soirs à l'université, entre autres, et puis il s'est mis au conditionnement physique, etc. Donc il y a des gens dans son environnement qui ne comprennent pas trop pourquoi il fait cela, et puis il tente de le décourager. Vous savez, lorsqu'on prend un seau dans lequel on place un crabe, le crabe va sortir du seau facilement. On replace le crabe dans le seau, et puis il va sortir du seau encore facilement. On le replace de nouveau, puis il va sortir encore une autre fois. Mais par contre, placez trois ou quatre crabes dans une chaudière, dans un seau, et puis lorsqu'un crabe tentera de sortir, les autres le ramèneront avec eux. Un autre crabe tente de sortir, ils vont le ramener avec eux, et un autre, encore la même chose, ils vont toujours constamment ramener le crabe qui tente de sortir de la chaudière, le ramener à leur niveau. Parfois, il y a des gens qui agissent comme ça dans la vie. Parfois, peut-être que vous-même, vous agissez comme ça. Et là, mon client se demandait, oui, mais pourquoi les gens agissent comme ça? Vous voyez, je vais vous parler aujourd'hui de quatre raisons pour lesquelles les gens tentent de dissuader les autres d'atteindre des objectifs ou de se transformer. Il y en existe d'autres, comme la jalousie, mais ça c'est enfantin, d'accord? Donc, je vais vous parler des quatre principales raisons pour lesquelles les gens agissent comme ça. Premièrement, c'est parce que les gens ne croient pas en eux-mêmes. Donc, ils ne croient pas au fait qu'une personne puisse avoir un tel potentiel. Ils n'ont pas la vision qu'une autre personne peut avoir. Donc, ils ne croient pas en eux. C'est comme l'effet miroir qui se passe. Ils se disent, non, non, il va échouer parce qu'ils transposent ces objectifs-là sur eux-mêmes. Donc, c'est une des raisons que les gens ne croient pas en eux-mêmes. La deuxième raison, c'est par paresse. Vous savez, les gens voient faire un effort et puis ne sont pas prêts eux-mêmes à faire ce même effort pour atteindre les objectifs comme vous vous préparez à faire. Donc, on peut le voir parfois avec deux amis proches ou encore dans un couple. Un des deux dans le couple décide de se prendre en main, de transformer sa vie. Et puis, l'autre a peut-être peur ou encore l'autre veut éviter un sentiment d'infériorité et puis tentera constamment de faire en sorte que la personne échoue cette diète, comme exemple, que la personne ne puisse pas aller s'entraîner ou que la personne ait de la difficulté à suivre, disons, un nouveau cours à l'université qu'elle a pris à distance ou sur place, peu importe. Donc, par paresse. La troisième façon, c'est parce que, la raison, c'est parce que la personne ne croit pas en vous. Donc, elle ne croit pas que vous avez le potentiel, disons, ce potentiel pour atteindre vos objectifs. Et puis, tout ce qu'elle veut faire, c'est vous éviter de la douleur. Donc, elle veut vous empêcher d'avoir du mal. Donc, par le fait même, elle vous empêche de courir après vous. Et puis, la quatrième raison pourquoi les gens ramènent les autres à leur propre niveau d'attitude, c'est important de le dire. Eh bien, la quatrième raison, c'est parce que les gens ne veulent pas vous voir changer. Ils ont peur que vous arrêtiez de les aimer. Ils ont peur que vous les visitiez moins souvent. Ils ont peur que vous les appeliez moins souvent. Ils ont peur que vous vous éloigniez d'eux. Donc, c'est par amour que les gens le font. Et puis, souvent, ce sera des gens dans votre environnement. Ce sera des gens, des collègues à vous, de la famille ou des amis très proches qui tenteront de vous ramener avec eux à leur niveau d'attitude. Et, vous savez, je dis que c'est par amour, mais c'est surtout par égoïsme. Les gens ont peur d'avoir changé les autres, mais c'est à eux qu'ils pensent à ce moment-là. Donc, vous voyez, ces quatre raisons-là ici, c'est important d'en prendre compte lorsqu'on voit que des gens tentent de nous décourager lorsqu'on est sur notre route vers notre succès. Alors, comment on fait pour sortir de ce saut de crabe? Eh bien, comme je vous disais, sur la route, sur votre route vers votre succès, dites-vous bien que vous aurez des bouts où vous serez solitaires, dans des périodes où vous serez seul. Et ça, c'est important de passer au travers de ces périodes-là, des périodes où les autres ne croiront pas en vous, où les autres tenteront de vous décourager. Et puis, peut-être même que sur votre route, vous rencontrerez des gens en sens inverse, des gens qui vous diront, non, 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 tu n'es pas dans la bonne direction, donc tu dois changer de bar, change de route, viens dans le même sens que nous. Et puis, les gens, encore là, ne croiront pas que là où vous vous en allez, ils ne croiront pas en votre propre instinct, mais vous, vous devez croire en votre instinct. Et maintenant, je renverse la question. Disons que vous, vous empêchez des gens de sortir du saut. Ça peut arriver, hein. Eh bien, dites-vous bien que ce que vous devez faire, c'est de croire au potentiel des gens, d'encourager les gens à atteindre leurs objectifs et de leur donner des conseils sages, des conseils pour, oui, leur éviter de la douleur, mais leur éviter des obstacles qu'ils peuvent avoir sur leur voie, sur l'autre route. Et puis, vous savez, ces gens-là vont vous remercier un jour. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'opportunité de vous placer en haut de la chaudière et d'aider quelqu'un à en sortir. Donc, faites-le. Aidez les gens à sortir de leurs conditions lorsqu'ils désirent vraiment avoir une condition meilleure. Donc, ce n'est pas vous qui devez vouloir pour les autres, mais c'est les autres qui doivent vouloir pour eux-mêmes. Donc, aidez-leur à sortir de cette condition et le jour où vous, vous aurez besoin, eh bien, ces gens-là vous tendront la main et seront là pour vous aider. Donc, vous avez aimé cette vidéo ou cette vidéo vous a aidé? Merci de me laisser un thumbs up. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, merci de les laisser au bas de cette vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501